Shalom, Shalom, soyez bénis, soyez davantage bénis par le nom précieux de Jésus et que le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Israël, Hachem, n'est-ce pas, vous visite là où vous êtes et que sa main puissante soit sur vous et vos familles. Soyez davantage fortifiés. Nous sommes en ce jour du samedi 25 juillet 2020. Connectez-vous parce que j'ai un message très fort pour la Côte d'Ivoire. En tant que prophète de l'éternel, j'ai une prophétie, j'ai une révélation puissante qui nous conduira, n'est-ce pas, dans un moment de prière et c'est important pour la Côte d'Ivoire. Alors peuple ivoirien, j'ai un message pour vous et votre dirigeant. En tant que prophète ivoirien, le Seigneur me met à cœur de parler. Voilà, soyez davantage fortifiés. Alors si tu subis cette vidéo, que tu as un ami ou un frère ivoirien, identifie-le, n'est-ce pas, et puis partage-lui cette vidéo parce que le message est vraiment très important. L'heure est grave. Nous sommes dans une situation où chacun a besoin de se réveiller. Nous sommes dans une situation où on a besoin, n'est-ce pas, de prière. Alors partagez cette vidéo s'il vous plaît, partagez-la au maximum et invitez d'autres personnes à suivre cette vidéo parce que j'ai une révélation importante pour la Côte d'Ivoire. Alors vous allez peut-être me dire pourquoi j'utilise le moyen des réseaux sociaux. Je ne suis pas aussi à marge, n'est-ce pas, de la nouvelle technologie. C'est le moyen dans lequel nous communiquons. Nous pouvons entendre aussi, n'est-ce pas, communiquer, partager nos messages parce que le prophète, n'est-ce pas, n'est-ce pas le porte-parole de Dieu. Le prophète, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui est le porte-parole. D'accord? Alors comme je vous disais que j'ai un message de la part de l'Eternel, d'accord, à partager la Côte d'Ivoire. Alors partagez cette vidéo, voilà vous qui me suivez, partagez cette vidéo, n'est-ce pas, partagez cette vidéo, voilà, partagez cette vidéo, partagez leur maximum et invitez les personnes à suivre cette vidéo. Soyez bénis, soyez bénis, partagez, partagez au maximum cette vidéo, partagez leur maximum, soublier dans les groupes, n'est-ce pas, partagez leur maximum. Soyez davantage bénis et fortifiés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez davantage fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. Je suis très fort pour la Côte d'Ivoire. J'ai un message très fort pour les dirigeants ivoiriens. J'ai un message très fort pour la Côte d'Ivoire. Je suis prophète de l'Eternel. Dieu me met à cœur de parler. Et depuis un moment, j'ai été l'homme de Dieu depuis 2018. Je ne fais que Dieu m'utilise pour vous avertir si c'est qui se prépare. Voilà, c'est ce que l'ennemi est en train de préparer par rapport à la Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'il y a des élections qui sont là d'ici trois mois que je suis en train de parler sur les réseaux sociaux. Alors, pour ceux qui me suivent, ils savent très bien que depuis 2018, je ne fais qu'alerte la Côte d'Ivoire. Je ne fais que parler. Depuis 2018, Dieu me parle et je ne fais qu'alerte la Côte d'Ivoire via, n'est-ce pas, réseaux sociaux. Depuis 2018. En 2019, j'ai donné encore des révélations. J'ai l'impression que Pétan nous prend garde. Encore en 2020, nous sommes là, les choses commencent à se préciser. Je suis inquiet. Voilà, je suis inquiet en tant qu'Ivoire. C'est très important. Très inquiet en tant que l'Ivoire, pour ce que l'ennemi prépare pour la Côte d'Ivoire. Alors, la Bible déclate que je suis chrétien, serviteur de l'Éternel. Que tu croyais à ça ou pas, c'est pas ce que tu penses qui est plus important. Moi, je crois à mon ministère et je sais que je suis sois J.D.H.M. le Dieu des Hébreux pour faire vivre. Mais l'heure est grave. Les choses sont en train de se préciser. Et en tant que prophète de l'Éternel Ivoire, bien sûr, on est prophète. On est prophète des nations. Dieu nous envoie établir dans les nations, l'Évangile et tout ça. Mais on a notre origine. Voilà, c'est pour cela que Jésus-Christ a été identifié comme fils de David, qui a sa lignée. Vous comprenez? Qui est juif, qui a sa lignée. On l'appelle fils de David. Il a une famille. En bien que je sois prophète de l'Éternel, j'ai aussi une nation. Alors, je ne peux pas aussi me taire par rapport à ce monde. Et surtout, je pouvais bien le faire. Mais je ne peux pas te parler. Que tu crois ou pas que ce soit Dieu qui me mettra. Alors, ta manière de persoquer le message m'importe peu. Ta manière de comprendre le message m'importe peu. Depuis un moment, j'ai commencé à parler. Alors, j'ai eu le droit de beaucoup de retenir dans ce que je dis, parce que la sagesse est importante dans tout ça. Mais depuis un moment que je commence à donner des révélations, il y en a beaucoup qui ont commencé déjà à m'attaquer. Comme d'habitude, voilà, les gens, les petits enfants de Zinnah et les enfants de Lucifer, Berthébu, qui aimeraient, n'est-ce pas, voir le diable, agit, ne prennent pas au sérieux. Vous savez, le temps de Noé, quand Dieu a dit à Noé, construis l'âge, construis l'âge, parce que j'ai décidé d'envoyer la pluie, le déluge. Dieu va dire à Noé, parle au peuple, va, demande-leur de se repentir, demande à ce peuple de se repentir, parle à ce peuple. Peu sont ceux qui ont cru, d'ailleurs, ils n'ont même pas cru, ils ne croyaient même pas. Ils sont même allés lapider, n'est-ce pas, Noé. Ils sont allés se manquer de Noé pendant qu'ils construisaient l'âge. Ils ont même vilpendé, ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire, n'est-ce pas. Alors Moïse, Noé a pris du temps, n'est-ce pas, pour construire l'âge. Il a pris du temps, il a construit l'âge. Il est resté dans l'esprit d'avertir les gens, n'est-ce pas. Il a commencé à avertir les gens, parler à ce peuple-là. Et puis un moment donné, les gens ont fait la soudoreille. Moïse est comme Noé avait reçu les recommandations, c'était de mettre des animaux, n'est-ce pas, par couple. Alors, ça s'est fait. Et puis Dieu lui-même a fermé l'âge. Et il a fait tomber le déluge. Il s'en se manquait les gens ont cru. Notre souhait, c'est que les gens ne croyaient plus. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça soit tard. Oui, il ne faut pas que ça soit tard. Alors, pour vous dire, Dieu dans sa miséricorde, il a un principe. Avant d'agir, il avertit. Avant d'agir, il parle au peuple. Avant de se manifester, il y a d'abord des paroles. Alors, il y a des révélations, comme je pouvais les dire dans mon histoire, le verset 7. L'éternel ne fait rien. Hachem ne fait rien sans avoir révélé ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire, il ne peut rien faire sans avoir révélé son destin à ses prophètes. Alors, le prophète, qui est qu'il est? Il est un porte-parole de Dieu. Il est, n'est-ce pas, l'engoyer de Dieu. Alors, pour avertir, pour parler et révéler les choses les plus cachées. Sauf cela que dans deux chroniques 20, à partir du chapitre 20, deux chroniques du chapitre 20, le verset 20, on dit, confiez-vous en l'éternel, vous serez enfermés et en ces prophètes vous résurez. Parce que Dieu, au travers des prophètes, révèle les secrets. N'est-ce pas, nous orientent, nous éclairent. Alors, cette révélation vient pour éclairer les gens et leur demander, n'est-ce pas, le plan de Dieu, n'est-ce pas, par rapport à la nation Ibarienne. Alors, Ibarien, Ibarienne, ami de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entier, je suis le prophète Joël Crassot. Voilà, je suis, je combats tous ceux qui sont anti-développement. Alors, j'ai un ministère, le ministère que j'exerce, c'est combattre les délinquants, n'est-ce pas, les criminels spirituels qui mettent freins, bloquent la vie de certaines personnes et qui empêchent l'Afrique de se développer. Notre Afrique est un continent très riche, vache-marie, c'est un scandale géologique, à point que tous les continents, n'est-ce pas, ont le regard sur l'Afrique, convoitent l'Afrique à cause de ses ressources. Malheureusement, le problème de l'Afrique, c'est un problème non seulement soit spirituel, mais éducationnel, malheureusement. La Bible déclare que dans le livre de Somme, le chapitre 60, le verset 14, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Vous comprenez ? Avec lui, nous ferons des exploits. L'espoir qu'il pourra faire l'Afrique, c'est avec Hachem, ce n'est pas avec d'autres dieux. Malheureusement, nos dieux, nos parents se sont détournés du véritable dieu. Comme nous lisons dans le livre de Exode, le chapitre 20, à partir de ce 3 à 4, je suis un dieu jaloux, j'ai puni l'iniquité des pères et des fils. Il dit, personne, qu'on ne représente pas dieu, pas des statuettes, etc., etc., sinon il se détourne. C'est ce que nos parents ont fait, nos aïe ont fait. Et ce beau continent qui a le berceau de l'humanité, ce beau continent très riche, n'est-ce pas, en sous-sol, convoité par les Amériques, convoité par la Russie, convoité par l'Europe, convoité par tous les continents. D'ailleurs, même les Chinois combattent les Asies. Malheureusement, n'est-ce pas, beaucoup de choses nous échappent. Alors, rien n'est nouveau. Voilà, je ne vous apprends rien. Le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'art de la nuisance et de la destruction, l'art de nuire et de détruire. Voilà, l'art de nuisance et la destruction, et c'est le combat qui nous menons. Oui, donc nous avons une confédération, appelée la confédération, n'est-ce pas, la confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles. Heureusement que dans cette confédération, nous sommes nombreux, et nous voyons l'Afrique comme un continent d'Aveni, comme un continent, n'est-ce pas, dont les filles et les fils vont, n'est-ce pas, posséder, n'est-ce pas, les biens que le Seigneur leur a donnés, que le sous-sol africain. A commencer d'avoir à se tourner vers Dieu, à commencer à se tourner vers HM, ça c'est un élément très important. Et le second élément, c'est que les Africains doivent maintenant comprendre qu'on ne peut pas, sur notre ère, au XXIe siècle, avancer sans l'éducation. Donc, l'éducation doit être émée en priori, dans tous les états, dans les armeaux, dans les villages. Commencer par les crèches, commencer à préparer les gens, en fait qu'ils soient intellectuellement assis, en fait de pouvoir, n'est-ce pas, transformer leur matière première. C'est le combat que nous menons, sauf cela très bientôt, nous avons une grande tournée africaine dans 45 pays africains, en fait de permettre à l'Afrique de comprendre d'où vient leur problème, comment le résoudre, parce que c'est important. Si vous ne savez pas d'où vient vos problèmes, qu'est-ce qui bloque votre vie, vous ne pouvez pas chercher la solution. Nous avons compris que le problème africain, il est spirituel, non seulement ça, mais aussi éducationnel, parce que moins, les gens ne mettent pas accès d'accent sur l'éducation. C'est pour cela que bien-aimés africains qui m'écoutent, il faut comprendre qu'il faut que nos parents puissent mettre l'accent sur l'éducation. Nos enfants doivent aller à l'école, il faut qu'il y ait nos relèves. Nos gouvernants doivent donner des bourses étrangères, n'est-ce pas, à tous, n'est-ce pas, des personnes qui ont besoin d'aller étudier à l'étranger. C'est ce que les gens sont en train de faire, les pays modernisés, les pays développés, que ce soit la Chine. En 1960, la Chine et la Côte d'Ivoire, qui est mon pays, recevaient l'indépendance et beaucoup d'autres a priés africains. J'étais plus puissant que la Chine. Aujourd'hui, après 50 ans, la Chine est plus développée que la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce que la Chine, les Chinois, ont mis l'accent sur l'éducation. Ils ont pris le temps de préparer les gens. Ils ont pris le temps de préparer une génération future. Et pour vous dire, rien ne s'est fait par hasard. Le hasard n'existe pas. On ne peut pas improviser. Malheureusement, nous les Africains, on pense qu'il faut improviser tout. C'est ce qu'on a, c'est ce que tu as, n'est-ce pas, que tu donnes. Voilà. Si nos cerveaux sont vides, il sera difficile que nous puissions avoir une relève. Et c'est cela que j'appelle tous les dirigeants africains, de comprendre qu'il y a une génération qui part, il y a une autre génération future, il faut miser sur l'éducation. Donc nos parents doivent être misés sur l'éducation ou on doit, n'est-ce pas, les Africains doivent aller impératement à l'école. Tous les dirigeants africains doivent donner des bousses étrangers, n'est-ce pas, à, n'est-ce pas, à, n'est-ce pas, à certaines personnes. Pour les utiliser à l'étranger, les Chinois le font déjà, n'est-ce pas. Beaucoup de pays le font. Les Africains moins sont ceux qui ont des bousses étrangers, tout ça. Les ministères des Affaires étrangères, difficilement. Bref, alors pour vous dire, nos combats, c'est le développement. Nos combats, c'est de voir l'Afrique se rélever. Avec les Africains, bien sûr. Mais si nous n'avons rien dans la tête, c'est là, difficile. Alors donc, voici le combat que nous menons, bien aimé. Et donc, nous autres, nous pensons au développement de l'Afrique. Voilà, nous pensons au développement de l'Afrique. Et c'est pour ça que nous parlons aux dirigeants, n'est-ce pas, aux scientifiques africains. S'il n'y a pas d'une relève au niveau de l'Afrique, il sera difficile. Malheureusement, la politique, quand on dit tel l'Afrique, malheureusement, il faut être dans la politique et les gens ne vont plus loin d'école. Leur niveau d'études, c'est la licence peut-être. Et d'autres même ne vont même plus loin. C'est la terminale ou bien le lycée. Et ça s'arrête là, à cause de la politique. C'est une erreur très grave. Il faut avoir de la connaissance, à partir de la connaissance. C'est à partir de la connaissance que le savoir qu'on peut développer une nation. C'est à partir de cela que les Chinois mettent l'accent, n'est-ce pas. Ce n'est que rien avant une question de religion, vous comprenez. Les Chinois, ils mettent l'accent. Ils envoient des milliers de personnes chinois en France. Ils envoient des milliers de personnes aux États-Unis. Vous savez, tout récemment, il y a eu un conflit, tout ça. Donc, ils amènent les gens à apprendre. Malheureusement, nous, les Africains, on n'aime pas apprendre. On n'aime pas dire aux gens d'aller apprendre. OK. Nos dirigeants doivent comprendre qu'au-delà de leur ambition politique, il y a l'avenir de nos nations, de nos différentes nations. Nos nations ont besoin de survie. C'est pour un temps. La politique, c'est pour un temps. C'est pour juste un temps. Ce n'est pas Internet. Voilà, nos pouvoirs, heureusement, comme si vous voulez, on dit qu'on est dans la démocratie, quelque chose auquel je ne crois pas trop, mais c'est la dictature qui règne un peu en Afrique, malheureusement. Mais je pense bien qu'il faut penser à l'avenir de l'Afrique en commençant déjà à envoyer les gens. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne s'expriment que la haine. Moins sont ceux qui mettent l'accès sur l'étude. Il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas de ça. On ne demande même aux gens d'aller étudier. Les gens n'accordent pas trop de crédit à tout ce qui est éducationnaire. Alors, bref, je vais aller maintenant à l'essentiel. Alors, je reçois un message. Je vous ai présenté déjà ma personnalité. Ce que je suis également, alors, c'est le bénom, mais en même temps, il y a une révélation sur la Côte d'Ivoire. Je suis inquiet. Je suis très inquiet pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, alors, la Côte d'Ivoire est un pays, n'est-ce pas ? C'est un pays, d'accord ? On vit en Côte d'Ivoire. Depuis un certain moment, on a commencé à oeuvrer différents Côte d'État. Il a eu des Côte d'État. Je suis là ce matin, c'est le samedi 25, juillet 2020, pour vous donner une révélation de taille. Écoutez-moi très bien. Alors, si vous êtes en Côte d'Ivoire, dites-vous que l'heure est grave. Ne baladisez pas ça. Ne jouez pas avec ce qu'on est en train de dire. Je ne suis pas en train de crier une frayeur. Loin de moi, cette pensée. De crier la frayeur, la consternation. Oui, non, loin de moi. Mais pour vous dire, il faut que nous prions. Parce que déjà, n'est-ce pas, les choses sont en train de se préciser. Depuis 2018, je précise très bien. Ce n'est pas parce que les élections sont là, c'est bientôt les élections que je parle, que je viens parler sur les réseaux sociaux. Alors, depuis 2018, j'ai commencé à donner les révélations de Dieu. 2019, personne n'écoute ce que je dis. Du moins, ce que Dieu dit au travers de mon canal. Personne n'écoute. Il y a une guerre que l'ennemi va envoyer en Côte d'Ivoire. Et les choses sont en train de se préciser. Il y a déjà des armes stockées dans les endroits. Il y a déjà des armes stockées dans les endroits. À partir d'Abidjan, aux alentours d'Abidjan, n'est-ce pas, et dans beaucoup d'autres villes dont j'éteins le nom, pour ne pas que les gens pensent que, oui, ils vont faire une récupération. Il y a déjà des armes. Il y a déjà des miliciens. Il y a déjà des gens préparés, déjà, pour cette bataille. Alors, je vais m'adresser aux dirigeants ivoiriens, précisément. Au-delà de vos ambitions politiques, il y a la Côte d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire qu'il faut préserver. C'est un héritage qu'il faut préserver. Il y a des gens qui ont dirigé la Côte d'Ivoire qui ne sont plus. Son Excellence, Félix, que notre grand-père, tous, voilà, il y a certaines personnes qui sont venues. Mais, il faut préserver notre héritage. Parce que, sur la Côte d'Ivoire, c'est le guère qui est en train de se préparer, qui est en train de venir et dont les auteurs sont là, conscients qu'ils sont des Ivoiriens et qu'ils ne veulent pas, vous voulez, c'est-à-dire, ils sont présents. Que le message que je suis en train de donner est vrai. Parce que, si vous voulez ou pas, il y a déjà des caches d'armes abidjan. Il y a déjà autour d'abidjan des caches dans des endroits d'armes autour d'abidjan et dans les différents secteurs de la Côte d'Ivoire. Et il y a déjà une évasion des miliciens et tout ça qui sont déjà prêts pour cette bataille. Mais, c'est pourquoi, au juste, si on aime la Côte d'Ivoire, il faut la préserver. Si on aime la Côte d'Ivoire, au-delà de nos ambitions politiques, il y a la Côte d'Ivoire qui est notre héritage qu'il faut préserver. Je parle en tant que prophète, pas en tant que ses partisans politiques, pas en tant que quelqu'un qui milite dans un parti politique. Moi, mon parti politique, c'est le parti de Jésus et c'est le parti de Dieu. Parce que nul n'a le droit, je précise très bien, je reprends encore, nul n'a le droit d'ôter la vie de quelqu'un. Peu importe tes ambitions, on ne t'a pas empêché, on ne te demande pas de ne pas faire la politique. Mais la vie, elle est sacrée. Le sang, il est trop sacré. Quand le sang verser un continent ou être loin dans une maison, dans un sol, un pays, comme on a vu au temps de cahiers, on dit le sang de cahiers crie vengeance, vengeance. Très bientôt, beaucoup de choses sont en train de se préparer. J'ai créé pour la vie du président à l'Assemblée Ouattara. La dernière fois que j'ai parlé de ça, il y a beaucoup de personnes qui m'ont menacé se prétergent que non, il aimerait que le président meurt. Moi, je ne suis pas là. Je ne vous donne pas une révélation pour que quelqu'un meure. Peu importe, peu importe, je ne vais pas fouiller dans la vie des gens. Je n'ai bien pas fouillé dans la vie des gens. Mon souhait, je ne souhaite jamais la mort de quelqu'un. Ce n'est pas mon souhait que quelqu'un meure. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de donner la vie et de l'ôter. Je reprends encore. Dieu seul a le pouvoir de donner une vie et d'ôter cette vie-là. Le seul, je reprends, frère, le seul. Parce que j'ai parlé beaucoup, m'envoyer des messages, commenter des vidéos sur YouTube pour me dire non, il faut que le président de l'Assemblée meure. Moi, je ne connais ni à l'Assemblée. Je ne connais ni de près ni de loin. Ça ne m'intéresse pas. Que ce soit votre RHDP, RBS, ça ne m'intéresse pas. Que ce soit RPI et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Que ce soit ce registre, tout ça ne m'intéresse pas. PDC, ça ne m'intéresse pas. Je parle de la Côte d'Ivoire et j'avertis le président. Alors, il y a quelque chose qui se prépare contre lui. Ils vont vouloir, ils vont la battre. Sa mort n'est pas loin et ceux qui vont vouloir la battre, ils sont dans son environnement qu'ils fassent attention. Je l'ai déjà averti. J'ai créé pour le président Bédier parce que la vision que je vois, c'est vraiment très grave pour le président Bédier parce que c'est comme sa tête est explosée. Ils ont bombadé et la tête de Bédier, le président Bédier. Voilà, que notre grand-père aussi a tous s'explosé et la Côte d'Ivoire est rentrée en sang, faisant. Voilà, donc, frère, il y a des détails, je préfère Marseille. Je sais, Dieu me montre le nom des auteurs, ceux qui sont en train de commanditer qui sont autour. Et sauf cela, je demande aux Ivoiriens, à partir du lundi, prenez un petit ruban rouge, prenez un petit ruban rouge. Voilà, un ruban rouge, mettez ça au bout de votre porte, c'est-à-dire le ruban rouge, attachez ça, là où vous êtes en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, mettez le ruban rouge. Voilà, le symbole, parce que le rouge, c'est la vie. Le rouge, c'est le symbole du sang. Le rouge, c'est le symbole de vie. Tous les Ivoiriens, pendant une semaine, à partir du lundi, mettez, attachez un ruban rouge sur la porte. Mettez un ruban rouge à partir du lundi, mettez ça. Mettez ça. En mettant ça, c'est le symbole de vie. Nous réfusons la guerre au niveau de la Côte d'Ivoire. Expliquez ça. Et le ruban rouge, vous savez, quand Dieu voulait envoyer l'ange de la mort détruire les Égyptiens, Dieu a demandé que le peuple d'Israël, n'est-ce pas, le peuple d'Israël, mette le sang, tue un agneau et prend le sang pour mettre sur les lintos des portes. Alors, quand une situation se présente, il y a aussi le Seigneur dans une révélation dans un seul but. Le but que Dieu veut atteindre dans une révélation, c'est d'abord pour ne pas que ça arrive. Voilà. On dit, quand Dieu donne une révélation, il la donne pour ne pas que les choses, le danger arrive. Voilà. Donc, cette révélation, elle n'est pas donnée pour que le mal arrive. Dieu avertit au travers des prophètes. Donc, Dieu donne cette révélation pour ne pas que le mal arrive. Mais si nous, nous ne prenons pas au sérieux la révélation, n'est-ce pas, et les recommandations données par Dieu pour ne pas que le mal arrive, le danger arrive. Voilà. Et malheureusement, beaucoup sont ceux qui sont souvent en train de jouer la sourire. Ils vont chercher à savoir qui a donné la révélation telle que moi. Je suis le plus calme ou le plus pertinique. C'est ce qui va les intéresser. Est-ce que je ne suis pas dans un bord politique? C'est ce qui va les intéresser. Mais le fond du message ne va pas les intéresser. C'est ça le danger que vous courez. Si vous ne prenez pas au sérieux un message, peu importe, parce que Jésus même a dit, si vous voulez que les gens se taisent, même les pierres vont venir crier. Vous savez, Dieu aime les gens. Dans son amour, il va vouloir utiliser des gens, même un fou, même un arbre. On a vu l'âme qui a parlé abalable. Voilà. Ne négligez rien. Ce n'est pas parce qu'on est à quelque temps des élections que je parle. Non. Si tu penses que c'est ça, depuis 2018, j'ai commencé à parler de ça. Pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas. Je ne suis pas un cyberactiviste pour venir parler de la politique. Je vous dis, c'est la Côte d'Ivoire. Frère, c'est que le danger qui arrive là, c'est grave. Ça sera plus grave que le Rwanda. Ça sera plus grave que les guerres que les pays ont vécu. Ça sera très grave. Alors, le Lengui prenait un ruban rouge, un ruban rouge, un symbole de vie, et dit aux gens, attachez ça là, partout. Ceux qui m'ont fait ça, mon souhait, c'est que ça n'arrive pas. Mais s'il y a peu de gens qui l'ont fait, gloire à Dieu, c'est pour attirer la grâce, c'est une action prophétique. Alors, c'était mon message ce matin. Je suis le prophète Joël Krasso. Loin de moi à citer les gens à la haine, parce que cette vidéo n'excite pas les gens à la haine. Mais cette vidéo, c'est pour vous dire que tu es chrétien, tu es musulman, tu es dans une religion prie pour la Côte d'Ivoire. Prions pour la Côte d'Ivoire. Nullement, on acceptera que quelqu'un meurt. C'est Dieu qui décide de sortir d'une personne, qu'une personne meurt ou pas. C'est Dieu qui a le pouvoir de donner la vie et de noter. Au-delà de vos ambitions politiques, s'il vous plaît, on ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. C'est sacré. Alors, percevez plutôt le message comme un message de Dieu. Mais les ignars et les enfants du Lucifer, ils feront ce message peut-être comme un message qu'on me veut selon eux. Mais moi, j'ai déjà averti. Je crée un fort pour deux grands dirigeants politiques qui sont Alassane qui fassent attention à son excellence Alassane d'Avatara et Bédié. Voilà. Ils font très attention et déjà les milices s'étaient en place. Tous les systèmes sont mis en place. Il y a des boussards qui sont cachés et la guerre n'est pas loin. Mais si nous prions, les choses vont aller bien. Si nous prions, Dieu protégera la Côte d'Ivoire. Que Dieu, le Dieu du ciel et de la terre et qui donne la paix, protège la Côte d'Ivoire. Protège la Côte d'Ivoire et tous les pays africains. Voilà. L'entente, la paix doit être, n'est-ce pas, doit caractériser nos vies. Nous devons avoir un langage de paix, un langage apaisant dans tout ce que nous faisons. C'est parce que c'est très important. Évitez le langage guérié. C'est-à-dire le prophète Joël Crasseau, soyez bénis. Voilà, soyez bénis. Ne manquez pas à nos quittes pour ceux qui sont en France. Nous sommes au 64 Avenue du groupe Manochemps, 94, 400, 836, je reprends. Nous sommes au 64 Avenue du groupe Manochemps, 94, 400, 836, venez tous les dimanches à partir de 14h jusqu'à 28h30. Nous avons un culte merveilleux culte avec le Saint-Esprit. Tous les samedis à partir de 15h, à 18h. Les comptes sont les suivants. 00,337, 55, 30, 87, 48. Je reprends. 00,337, 55, 30, 87, 48. Shalom à vous et je vous souhaite un excellent week-end. Voilà, sous la protection d'Hachem. Soyez bénis. Shalom à vous, prophète Crasseau. Je vous aime. J'aime la Côte d'Ivoire. Soyez bénis.